Bonjour, je suis Bruno Bernard, je vais vous présenter la société Neowave, dont je suis le fondateur et dirigeant. Patrick Payou, directeur général de l'Agence Nationale pour la Sécurité des Systèmes d'Information nous dit « Nous vivons à l'heure des cybermenaces et il est difficile d'être optimiste sur leurs évolutions. Depuis plusieurs années, les attaques informatiques se multiplient. » Fin de citation. 400 000 personnes par an en France sont victimes d'un vol d'identité. Plusieurs études ont pointé l'augmentation significative de ce phénomène, plus 40% sur un an. Le coût de cette fraude est estimé à plusieurs dizaines de milliards d'euros par an. Le cœur de métier de Neowave est de répondre à ces problématiques majeures. Notre concept consiste à protéger les accès et les données informatiques des entreprises et des particuliers grâce à des solutions logicielles dédiées et des clés USB fortement sécurisées. Voici un produit actuellement déployé dans une entreprise française. Nos produits innovants à base de composants cartes à puces sont utilisables à partir de tous les environnements informatiques PC, Mac, Smartphone et tablettes. L'équipe d'Eowave est constituée d'experts dans le domaine de la transaction sécurisée. Je suis ingénieur centralien avec une formation complémentaire à l'IAE d'Aix-en-Provence en management des entreprises innovantes. Je suis en charge des orientations stratégiques et du pilotage de la société. Jusqu'à la création de Neowave, j'étais le fondateur de la société Innovacard qui a été rachetée en 2008 par le groupe américain de semi-conducteurs Maxime Integrated. Cette technologie Innovacard est aujourd'hui une référence mondiale sur le marché des terminaux de paiement. Bonjour, je suis Michel Leduc, co-fondateur de Neowave, en charge du marketing et de la communication. J'ai une longue expérience dans le domaine de la carte à puce. J'ai été en charge de l'activité lecteur de carte à puce pour Gemalto et ensuite en charge de l'activité identité pour ASK. Neowave adresse deux grands marchés. Le marché de la sécurité numérique et de la gestion des identités et le marché des transports et collectivités. En ce qui concerne le marché de l'identité numérique et de la sécurité, les solutions Neowave et la gamme de produits Winéo permettent de protéger le patrimoine numérique des entreprises et des individus. Et ceci grâce à une technologie d'authentification forte, très similaire à ce que vous avez aujourd'hui dans vos cartes bancaires ou dans vos passeports électroniques. Dans le domaine du transport public, les Winéo peuvent servir de passe pour rentrer dans le bus, dans le train, dans le métro, en sans contact. La différence, c'est que lorsque vous rentrez chez vous, vous pouvez recharger en ligne directement sur votre PC, en connectant sur votre PC à travers l'interface USB, votre Winéo, et ainsi recharger vos titres de transport, vos contrats et accéder à de nouveaux services. Ces marchés sont importants et internationaux. Ils atteignent plusieurs centaines de millions d'euros. Nous avons déjà déployé avec de nombreux clients. Je citerai de manière non exhaustive le Conseil général de l'Aube pour l'ensemble de ses agents, une administration française et les transports de Grenoble et de Montpellier. Notre ambition est aujourd'hui de devenir un des leaders mondiaux de la clé USB sécurisée. Bonjour, je suis Frédéric Martin, je suis architecte système chez Neoweb. Je définis et je qualifie les architectures de sécurité de nos solutions. J'ai travaillé pendant plusieurs années pour TrosséLogic, qui développe des logiciels pour cartes à puce. Nos principaux concurrents sont les sociétés américaines SafeNet et Vasco. Face à eux, nous avons des avantages compétitifs majeurs. Premier point, nous avons la gamme de produits la plus complète et la plus aboutie du marché. Nos produits peuvent accueillir différentes capacités de stockage, une ou plusieurs cartes à puce. Et tous nos produits intègrent une antenne qui les rend lisibles sur smartphone et tablette NFC. Deuxième point, nous sommes compatibles Windows, macOS, Linux et Android sans installation de driver nécessaire. Nous sommes compatibles avec la plupart des logiciels et des matériels qui sont déjà déployés sur le terrain. Troisième point qui peut avoir son importance, nos produits sont conçus et fabriqués en France. Le modèle économique de Neowave repose essentiellement sur la vente des produits et des services associés, notamment de personnalisation. Nous commercialisons également des solutions logicielles pour faciliter l'intégration de nos produits dans les environnements clients. Notre technologie est développée et industrialisée. Nous avons des premières références significatives qui démontrent l'usage et l'appétence de nos produits. La levée de fonds va nous permettre d'accroître notre visibilité, d'augmenter nos capacités de production et de développer notre structure et stratégie commerciale. Je vous remercie. Je vous invite à nous retrouver sur notre site internet www.neowave.fr. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada